Vous savez bien que tous les juges sont chez eux pour préveillonner. Oui, c'est vrai, mais je n'y suis pour rien, moi. Allez, avancez. Oh, Lionel ! Venez par là et asseyez-vous, ce ne sera pas long. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Simpson et je suis votre avocat. Non, vous n'êtes pas mon avocat. C'est Mike Kleburn, mon avocat. Oui, je sais, mais Mike Kleburn fait du ski à Aspen cette semaine. J'étais seul présent à son bureau. C'est M. Capwell qui m'a exposé votre affaire. Ah, la première chose à savoir, c'est que mon avocat ne doit jamais croire ce que M. Capwell lui dit. C'est bien compris ? Oui, monsieur. Parfait, alors on peut continuer. Très bien, Lionel. Les pièces d'or, d'où les tenez-vous ? Je dois avouer, j'ai forcé le distributeur automatique à l'arrêt du bus. Non, non, ces pièces valent plusieurs milliers de dollars. Non, c'est vrai ? Ah, je croyais que vous vouliez me parler de celles qui sont à ma banque. Je parlais des pièces qui étaient dans votre mallette. Bah ça, alors ! Je ne vois pas de quoi vous parler. Il n'y a jamais eu de pièces en or ou pas dans cette mallette. Parlez-moi des coupures de journaux. Les coupures ? Ah, les vieux journaux. J'avais dit qu'on pouvait les brûler ou les jeter. On a dû oublier de le faire. Les coupures qui parlaient du meurtre de mon frère. Ah, vous m'étenez encore, mais je n'ai pas de coupure sur ce meurtre. Dites-moi, Lionel. Vous devriez cesser de faire l'imbécile et me répondre avec franchise. Je ne vous raconte pas d'histoire. À qui appartenaient ces pièces d'or ? Aucune idée. À Sophia Capwell. Vous en êtes sûr ? Quelle était la nature de vos relations avec Sophia Capwell ? Répondez-moi. La seule chose que je me rappelle, c'est une fois dans un supermarché où mon chariot a cogné contre le sien. Elle m'a traité de chauffard et elle a pris l'autre passage. À part ça, je ne vois rien d'autre. Vous mentez. Oui, je sais. D'autres questions ? Non. Garde, ramenez-le dans sa cellule. J'aime bien votre tactique, Simpson. Je n'ai rien dit. Oui, oui, oui. C'est ça, justement. Les avocats silencieux sont bon marché et c'est ce que j'apprécie. Allez, en route, monsieur le tréorateur. Attendez une seconde. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, aucune objection. Et je pourrais passer ce coup de fil en privé ? Si vous voulez. Allô ? Ici, le moiseau de Santa Barbara. Papa, on s'inquiète tellement pour toi. Merci, chérie, mais il n'y a pas de quoi. Les autres prisonniers et moi, nous sommes déjà bien organisés. La grève de la faim commence à minuit. Je rirais bien si je pensais que tu blagueais. Tout sérieusement ? Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Mais si, on s'inquiète. Les coupables s'inquiètent. Et ton pauvre vieux papa est innocent, ça, je te le promets. Et les pièces ? Oui, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû t'en parler avant. Je ne pensais pas que ça pourrait faire une différence. Je suppose que tel était au courant ? Exact. Écoute-moi, ma petite fille, chérie. Promets-moi une seule chose, c'est de ne pas en vouloir à tête de ne t'avoir rien dit. Je suppose qu'il ne voulait pas risquer de te blesser. C'est ton père ? Oui. Oh, papa, voilà, maman. Non, passe-le-moi, ma chérie, merci. Allô ? Tu vas bien, Lionel ? Ah, bien et même à merveille. Certainement le Noël le plus curieux que j'ai jamais passé. Oh, tu sais, c'est terrible de ne pas t'avoir ici. Oui, je sais. Là, t'as une chance de venir ? Non, j'en ai pas l'impression. Ça va être la première année. Ne dis rien. Mais écoute, je me suis toujours arrangé pour être avec toi. Ce soir, ce ne sera pas différent. Mais chérie, t'es en cellule. Alors à moi d'être un petit oiseau. Où il y a une cellule, il y a une porte ou une fenêtre. Alors, je n'ai pas encore trouvé exactement comment je vais procéder. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais m'arranger pour que ce soit notre meilleur Noël. Eh, le critch. Oui, c'est bien calme par ici. Où est passée la belle chaleur de Noël ? Je pense à quelque chose. Pour sortir d'ici ? Oui. Ils te laisseront partir dès que tu payeras. Seulement, avec les fêtes, tu ne pourras pas payer avant au moins deux ou trois jours. Ça y est. Ça y est. Eh, garde ! Garde ! Venez voir, vite, vite ! Eh, voilà, voilà, pas si fort. Qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez, je veux que vous appeliez Mason Capwell. C'est l'assistant du procureur. Et demandez-lui de venir. Oui, je viens de le voir et se préparer un peu. Bon, ben, alors arrêtez-le avant qu'il s'en aille et dites-lui que je suis prêt à tout avouer devant témoin de la télévision. Tout le monde, c'est vu ? D'accord. Attendez, attendez une seconde. Il y a une seule condition. Ah oui, il y en a toujours eu, là. Je veux que ma femme, Augusta, vienne ici avant que j'avoue quoi que ce soit. J'ai appris que quelqu'un voulait avouer quelque chose. Oui, à la seule condition que j'ai mon Augusta avec moi. Mais avant d'être d'accord, j'aimerais savoir de quoi. Vous voulez mes aveux ou non, Mason ? Ça dépend de ce que vous êtes disposé à avouer. J'avouerai tout. Dans ce cas, je fais venir votre femme tout de suite. Et vous ne l'engueritterez pas. Dans votre intérêt, j'espère que non. Joey ? Tu es bien ? Oui, il est quelle heure ? Presque minuit. Presque. Noël. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Oh non, non, tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai mis de côté tous mes pourboires pour l'acheter. Non, 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 Kelly, je ne peux pas accepter ça. Si tu veux bien l'ouvrir. Bon. Tu as... Tu as payé ça avec les pourboires, mais c'est de la folie. Je gagne beaucoup plus avec mes pourboires qu'avec mon salaire. Oh, mais c'est magnifique. C'est vrai, elle te plaît ? Oh, bien sûr, oui, oui, je n'ai jamais vu une montre aussi belle. Oh, c'est... Je suis heureuse qu'elle te plaise. Oh, merci. Joyeux Noël, chérie. C'est ça, Bézé de Noël ? Oui, votre femme est ici pour vous boire. Oh, oh ! Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Les gars, les gars, ma petite femme est là. Écoutez, je voudrais un petit fond musical, d'accord ? Peut-être que vous pourrez condenser avec... Il est né le divi l'enfant. Oui, et quand tu attendras le couplet sur les anges, tu sauras qu'on parle de nous. Je n'y manquerai pas. Eh, Lionel, j'ai un truc pour toi. Tiens. Oh, non, tu ne te verras pas. J'embrasse-la pour nous. C'est super rigueux. Oh, je vais... Je vais se sentir brûl, quand même. Merci, les gars. Bonne fête et un bras d'espoir à tous. Salut, Lionel. Très bien, vous avez une demi-heure. Oui, dès que tout le monde aura quitté la pièce. Je suis désolé, on doit rester, c'est le règlement. Attendez, un peu. C'est l'accord que j'ai passé avec Mason. On doit avoir une demi-heure en privé. Vous pouvez lui demander si vous voulez. D'accord, mais on saura là-dedans. Prenez bien votre oreille contre la porte. Une demi-heure et après on vient. N'oubliez pas de frapper. Non, je blague. Prête, chérie ? Attends. Quoi ? Attends, attends. Oh, tu réussiras toujours. à m'étonner. Mais comment au diable tu as fait pour passer ça sous le nez des gars, non plus ? Ah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Par chance, il y avait quelqu'un au labo. Milouz remplissait des paperasses. Faites-moi voir ça. Ah, six ans environ. De quoi s'agit-il ? Le sang sur le morceau de papier trouvé sur lui remonte à six ans environ. Très bien, Tom, c'est important. Il faut me trouver le rapport du médecin qui a topsié mon frère Channing. C'est l'affaire Channing Capwell Junior, mort par homicide il y a presque six ans. Réveillez qui il faudra, interrompez tous les réveillons que vous voulez. Je veux absolument savoir de quel groupe était son sang. De quel groupe ? Oui, vous me trouvez ça ? Il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes, je pense. Très bien. J'ai retrouvé un de nos jardiniers. Alors ? Il affirme qu'il n'a pas été renvoyé, mais qu'il est parti. Il était très mal payé. Il habite le Michigan. Vous avez parlé à sa femme ? Oui, sans intérêt. En fait, ni l'un ni l'autre ne savait que Lockridge avait été arrêté. Je n'y comprends rien. Les coups de fil que j'ai reçus ne venaient pas de loin. Et alors ? Non, rien seulement. Seulement, j'ai été appelé deux fois de suite par quelqu'un qui voulait que j'arrête Lockridge. Oui, mais qui alors ? Oui. Oui, c'est moi, Tom. J'écoute. A, B, négative.